comment vous nous avez connus. Et donc, du coup, pour vous présenter rapidement ce que l'on va faire ensemble aujourd'hui, l'idée, c'est de discuter au niveau de votre activité de photographie comment est-ce que vous pouvez générer des clients assez simplement grâce à Google. Généralement, on a souvent en tête qu'on a besoin de dépenser beaucoup d'argent pour acquérir des clients, ce qui est souvent vrai, mais il y a certaines techniques qui peuvent exister et qui sont assez faciles à mettre en place. Et bien souvent, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on ne les met pas en place, tout simplement, parce qu'on n'est pas au courant. Donc, le but de cet atelier, c'est de vous familiariser avec tout ça et puis d'approfondir ensemble, vraiment de vous donner des clés pour commencer à travailler déjà tout seul, tout de suite sur ce sujet-là. Et puis, si vous voulez aller plus loin ensuite, on pourra en discuter ensemble. OK ? Donc, le titre de cette masterclass, c'est vraiment de générer des clients grâce à Google. On va se concentrer un peu sur Google, même si on va voir d'autres choses, sans prospection et sans budget. C'est un peu le rêve de tout le monde, j'imagine. Donc, on va aborder ensemble qu'est-ce que ça veut dire exactement d'avoir des clients sans prospecter. Pour ça, il faudra comprendre un peu l'évolution du panorama digital, ce qui a changé au niveau des usages, parce que beaucoup de choses ont changé dans les dernières années. Ensuite, pourquoi est-ce que le référencement local, si vous n'étiez pas déjà familier avec ce terme, on va l'expliquer et vous expliquer pourquoi c'est la meilleure opportunité pour les photographes aujourd'hui, surtout si vous travaillez localement avec des commerces, comme on a pu le voir dans le chat juste avant. Je vais vous partager les trois secrets du référencement local que vous pourrez mettre en place très rapidement. Et ensuite, on va vous montrer des business case de personnes qui ont suivi tous ces conseils-là et des résultats qu'ils ont pu attendre juste après avoir mis en place tout ça. Et enfin, on vous fera une petite surprise tout à la fin du webinar pour ceux qui sauront rester jusqu'au bout. OK ? Qui on est ? Donc, pour la plupart, vous êtes tous invités là. Je suis désolé, j'ai une voix un petit peu enrouée par Mélanie. Donc, je pense que vous la connaissez déjà. Je ne sais pas si Mélanie, tu veux t'introduire quand même. On ne sait jamais. Pour ceux qui viennent de ton réseau, du coup, moi, je suis créatrice de recettes, styliste et photographe culinaire et également organisme de formation en photo culinaire. Donc, voilà, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans la présentation. Parfait. Et de mon côté, du coup, je m'appelle Anthony, je suis le fondateur de Adilo Academy. Donc, je suis avant tout un expert en référencement et e-réputation depuis plus de six ans maintenant. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner des très, très grands groupes, des très grandes enseignes à les aider à piloter la gestion de la visibilité en ligne de leurs points de vente à travers le monde. Et récemment aussi, j'ai créé du coup, à côté de cette activité-là, un organisme de formation, une école qui est certifiée Caliopi qui nous permet d'accompagner plus particulièrement les indépendants, les commerçants indépendants, les artisans indépendants ou tout entrepreneur dans le service comme les photographes de manière indépendante aussi. Ce qui permet pour moi d'avoir beaucoup plus d'impact plutôt que d'aider des enseignes qui sont déjà très formées sur plein de sujets et bien d'ici pouvoir proposer un accompagnement dédié aux indépendants. C'est une idée, un projet que j'ai lancé pendant la période du Covid quand tout était un petit peu à l'arrêt et que j'ai été sollicité par plein de confrères, plein d'amis pour savoir comment un peu développer leur business en ligne malgré le Covid. Et donc du coup, depuis, on a développé notre activité énormément avec les photographes et vidéastes. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire ce petit webinar ensemble avec Mélanie. Donc du coup, en attendant l'IA, le parcours changera moins, mais le parcours de vos clients aujourd'hui, c'est le suivant. Ils vont sur Google, ils vont taper photographe dans une ville, soit dans leur ville, soit dans une ville en particulier. Récemment, j'ai fait un mariage d'amis et ils sont parisiens mais ils allaient se marier à Bordeaux. Et bien, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont tapé photographe à Bordeaux sur Google et ensuite, ils ont regardé la liste des photographes qui ressortaient les mieux référencés, les plus qualitatifs grâce aux avis. C'est comme ça qu'ils ont pu faire leur choix et ensuite, ils ont fait, ce n'est pas une inscription le mot mais c'est plutôt une démarche de demande de contact. Ils ont contacté les photographes et ils les ont appelés ou alors ils ont envoyé un message via le chat sur Google et ensuite, ils ont pu discuter pour en apprendre davantage sur ses conditions, ses prix, son portfolio, la manière dont il a travaillé, etc. et donc, c'est la même chose pour les photographes culinaires, vos prospects, c'est peut-être des restaurateurs, des commerçants, mais ils sont comme vous, ils sont humains et ils utilisent Google pour faire des recherches et donc, si jamais ils ont un besoin, ils veulent refaire tout leur menu, toute la carte de leur restaurant en photo, ils vont taper photographe culinaire dans la ville où ils sont. Et là, banco, vous avez juste besoin d'être bien positionné, d'avoir une bonne réputation, ils vous choisissent et vous êtes sûr d'être les premiers qui vont appeler pour générer, pour faire leurs photos. Donc, si je récapitule, il faut être visible déjà de la recherche, ensuite, il faut avoir une bonne réputation, donc là, c'est à vous de délivrer une bonne qualité de service pour avoir une bonne note sur Google et ensuite, facilement, vous recevez des nouveaux clients. Et ça, c'est un cercle vertueux qui tourne en boucle. Donc, ensuite, si on prend un autre exemple, je vais vous parler de Laurie, je ne sais pas si elle est là dans la salle, mais Laurie, elle avait une fiche Google, donc vous pouvez le voir avant, qui n'était pas du tout visible. Elle a suivi tout notre accompagnement, elle a mis en place tout ce qu'on lui a proposé de faire, elle avait aussi un site internet et 30 jours après, même pas, vous pouvez voir l'explosion de la courbe ici. Elle était dans les très fonds de Google Maps, elle n'apparaissait pas. Au bout de 30 jours, elle a apparu dans les trois premiers résultats, elle s'y maintient maintenant et on peut voir ici l'explosion de la courbe. Elle a multiplié par 5 le nombre de vues qu'elle pouvait avoir directement sur sa fiche. C'est assez exceptionnel.